Embarqué avec Antoine Robitaille, dans les coulisses de la démocratie. Il y aura un climat toxique à l'école Bedford, située dans le quartier Côte-des-Neiges. On en parle avec Marois Risky. Bonjour. Bonjour. Marois Risky est députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Vous avez soulevé cette question-là hier à l'Assemblée nationale. Donc, une école où, vous avez dit, des hommes trouvent confrontant qu'une femme orthophoniste, orthopédagogue ou ergothérapeute rentre dans une classe. Vous avez parlé de coups de règles sur les tables. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette classe-là? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe? C'était pour faire suite à une entrevue que j'ai donnée suite au reportage de madame Valérie Leboeuf de Cogéco. Oui. Alors, elle était allégée. Elle avait plusieurs sources, dont huit différentes sources, qu'effectivement, il y avait eu des lacunes au niveau de la pédagogie, que les sciences étaient très peu enseignées. Les sciences, oui. Les sciences étaient très peu enseignées, mais aussi qu'il y avait des coups de règles qui étaient donnés, que les classes étaient verrouillées. Et ça, on ne peut pas verrouiller une classe, notamment pour des raisons de sécurité d'incendie. Mais pire, c'est qu'on alléguait que les femmes professionnelles de soutien, à savoir les orthopédagogues ou orthophonistes, ne pouvaient pas rentrer dans une classe parce qu'un homme trouvait ça confrontant qu'une femme soit présente. Alors, elle devait attendre à l'extérieur son élève. Alors, tout ça, moi, j'ai trouvé ça très perturbant, mais aussi, c'est que Valérie Leboeuf ajoute qu'il y a un rapport accablant de 27 pages qui a été pondu suite à l'intervention de deux mois d'une équipe de relations de travail avec des psychologues qui ont rencontré tout le monde. Et qu'eux, ils disent, dans ce rapport-là, ce qui est toujours allégué, qu'il fallait démanteler un noyau dur d'un leader négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on dit négatif pour éviter de dire islamiste? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas conclure à cela. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on rapporte qu'au niveau de la pédagogie, même dans le rapport, ça serait indiqué que je n'ai pas capi du rapport. On m'a demandé de passer par la loi de l'accès à l'information pour faire changement. Vous comprendrez mon sarcasme. Oui, la loi de non-accès. Exactement. Et moi, face à tout cela, ce n'est pas à moi de commencer à faire une enquête. Vous comprendrez que je suis une députée. Moi, mon objectif, par la suite, c'est de... Mais vous connaissez-en, je suis sûr que vous aimeriez ça. Un petit peu. Mais de façon très sérieuse, c'est que j'ai immédiatement dit, mais le ministre de l'Éducation, la semaine dernière, il devrait immédiatement dépêcher un enquêteur et demander qu'il appuie du rapport. Parce que si c'est vrai qu'il y a eu de la violence psychologique envers les élèves, ne venez pas me dire qu'il y a eu une action qu'on appelle l'article 26 qui n'a pas été déclenchée. L'article 26, ça permet de faire une enquête sur un enseignant. Et si jamais il a commis un acte dérogatoire, dont par exemple violence psychologique, on peut aller jusqu'au retrait du brevet d'enseignant. Alors, hier, j'ai demandé, en chambre, une semaine plus tard, avez-vous demandé une copie de ce fameux rapport accablant? La réponse, c'est non. Moi, je ne veux pas interférer, on fait des vérifications. Mais la seule façon d'aller au fond des choses, c'est de demander une copie du rapport. Ce rapport-là, il date de quand? 2021. OK. Parce que ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le centre de service scolaire dit que ce qui est là-dedans ou ce qui a été dit est faux. Puis de toute façon, le problème a été réglé. Est-ce que le problème a été réglé ou il persiste, selon vous? Selon les sources que Valérie Leboeuf a, le problème persiste. C'est ça. Et dans tous les cas, pourquoi que l'article 26 n'a pas été déclenché? Si vous dites que vous admettez qu'effectivement, une équipe est venue pendant deux mois. Je n'ai jamais vu ça en cinq ans comme porte-parole en éducation, d'avoir une équipe d'intervenants externes arrivés dans une école pendant deux mois d'intervention. Deux mois? Ça veut dire que le problème était vraiment important. Et on indique là-dedans qu'il y avait de la détresse psychologique au niveau des enseignants, des idées noires et même d'autres qui sont partis en retrait de travail. Et depuis, c'est un peu plus de 15 enseignants qui ont remis leur démission pour changer d'école. C'est quand même pas rien. C'est énorme. Alors moi, je me dis, quand vous me dites que c'est réglé, comment vous l'avez réglé ce problème-là? Parce que personne n'a vu un déclenchement d'article 26. Or, moi, je considère que lorsqu'on a un enseignant qui, devant ses élèves, refuse l'accès à sa classe à des femmes, donc le principe d'égalité homme-femme. Parce qu'elles sont femmes. Parce qu'elles sont femmes. Le principe d'égalité homme-femme n'a pas été respecté. Et l'instruction publique, c'est pas juste la transmission des connaissances, c'est aussi la transmission du savoir-être. Et savez-vous quoi? Une des conclusions dans ce fameux rapport, il apparaît apparemment qu'une des conclusions, c'est formation obligatoire pour le savoir-être des enseignants. C'est une recommandation. Une des recommandations. C'est ce qui est allégué. Moi, je veux voir ça. C'est une école publique, il faut le dire, on ne l'a pas dit depuis le début. Oui, c'est une école publique primaire. Hier, une mère ajoutait sa voix au chapitre. Donc, Valérie Leboeuf a interviewé une mère qui a eu ses trois enfants. Oui, on a même modifié sa voix. Ça, j'ai entendu ça. Oui, parce qu'on parle, ils sont au secondaire. Et vraiment, vous comprenez, c'est le même centre de service scolaire. Les parents ne veulent pas avoir de répercussions. Elle dit, bon, mes trois enfants sont allés là. Je regrette de ne pas avoir cru. Mon plus vieux qui a aujourd'hui 15 ans, qui me disait, maman, tu ne comprends pas. Elle a dit que parfois, les lumières étaient éteintes dans la classe. Non, 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 les lumières étaient éteintes et ainsi, l'histoire était éteinte. Qu'est-ce qu'on fait dans le noir de même? Je ne comprends pas. Moi non plus. C'est la grande noirceur, vraiment. Non, mais c'est impossible. Écoutez, je ne comprends pas qu'il n'y a pas une intervention immédiate d'un enquêteur. Moi, je ne peux pas me satisfaire d'un ministre de l'éducation qui dit, j'ai parlé avec le centre de service scolaire, ils me disent que tout a été corrigé. Ah bon? Avez-vous eu copie ou oui ou non du rapport? Vous me dites que non. Alors, comment pouvez-vous vous assurer, un, des conclusions du rapport et à savoir si oui ou non les recommandations ont été suivies? Parce qu'une des recommandations, je le répète, est de démanteler le noyau dur. Oui. Et qu'il y aurait deux clans, musulmans pratiquants, musulmans non pratiquants, est-ce que ça, c'est su ou c'est avéré? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et dans tous les cas, je reviens à des... Peu importe votre confession, moi, je n'en ai que faire. Non. L'apprentissage, là, c'est quelque chose qui est obligatoire au Québec, une instruction publique. Et si vous me dites qu'il y a des lacunes en pédagogie, c'est inacceptable. Si vous me dites qu'il y a de la violence psychologique envers les élèves, c'est inacceptable. Et si vous me dites que l'égalité à un point n'a pas été respectée, bien là, vous venez me chercher dans mes valeurs les plus profondes. Et si vous me dites que l'égalité à un point n'a pas été respectée, c'est un point n'a pas été respecté, c'est un point n'a pas été respecté.